Bonjour à tous, c'est Jazzy, je suis sur Minecraft. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une ferme assez relaxe qu'on va construire. J'ai besoin d'une carapace de tortue. Donc, on va travailler aujourd'hui avec les tortues. Comme vous savez, la carapace de tortue, c'est une sorte de casque qu'on met qui prolonge notre durée d'apnée de 10 secondes, généralement. Oui, je pense que c'est 10 secondes à chaque fois. Et qui nous permet également d'avoir une meilleure visibilité sous l'eau. J'ai des items enchantés maintenant qui peuvent faire ça, avec quelques potions qu'on peut concocter. Mais quand même, avoir une carapace de tortue, c'est quand même la classe. Alors, comme vous voyez ici, je suis sur le serveur. Comme vous voyez, j'alterne le jeu entre le serveur et mon monde normal, sachant que j'essaie de les faire avancer en parallèle, d'avoir à chaque fois pratiquement les mêmes types de choses sur les deux mondes. Donc, que ma présentation soit sur ce monde ou sur mon monde en survie. Bon, ce monde-là, il est en serveur, mais il est en survie également. On fait que de la survie. C'est pareil. Du coup, pour nous, ça ne change rien. Je me suis mis à un endroit qui n'est pas très loin d'un océan. Du coup, je peux avoir accès à une plage. Et sur cette plage, on peut avoir des tortues. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une ferme à tortue. À quoi ça va servir cette ferme? Elle va servir à retenir les oeufs des tortues que je vais récolter, que je vais ramasser. Et quand ils vont éclore, je vais pouvoir obtenir des coquilles de tortue. Alors, le principe de la ferme que je souhaite construire cette fois est très simple. Je souhaite tout simplement mettre un endroit dans lequel je vais mettre des oeufs de tortue. Les oeufs de tortue, bon, je vais pouvoir les obtenir en donnant de la scie grasse, de l'herbe aquatique aux tortues. Comme ça, elles vont pendre des oeufs. Je vais prendre ces oeufs-là. Je vais les mettre dans un endroit avec un système d'écoulement d'eau qui va permettre de pousser les petites tortues vers un côté, au-dessus d'entonnoirs, et quand les tortues vont grandir, ils vont laisser leurs écailles. Et c'est l'ingrédient qui m'intéresse, c'est les écailles de ces petites tortues. Donc là, tout de suite, je vais chercher de l'herbe aquatique. Il faut être muni de cisailles et puis il faut tout simplement descendre en bas. Là, je pense que c'est le moment de mettre le casque. Ça va retenir un petit peu ma respiration. Alors, l'herbe aquatique, c'est tout ce qui se trouve sous l'eau et il suffit d'avoir une petite quantité pour pouvoir générer de nouvelles tortues. Faites attention, les oeufs, on les récupère avec une pioche Silk Touch, toucher de soie. Si vous utilisez autre chose qu'un toucher de soie, votre oeuf risque d'être détruit. Si vous marchez dessus ou bien qu'il y a un autre mobe qui marche dessus, dans la version 1.15, même la chauve-souris peut les casser. Ça a été corrigé dans la version, la prochaine version. Donc pour l'instant, on a trois oeufs. Il y a, voilà, une autre tortue. Quand elle commence à faire ça, c'est qu'elle s'apprête à pendre des oeufs. L'autre l'a fait tout à l'heure, mais bon, ça n'a pas été le cas. J'arrive plus à leur donner à manger. Ça veut dire que maintenant, elles sont dans un état où elles peuvent pendre des oeufs. Bon, je vais attendre un petit peu. Je vais probablement aller faire autre chose et je vais voir combien d'oeufs je peux récupérer. On voit bien que cette tortue essaye de pendre des oeufs. J'espère qu'elle va pouvoir les mettre bientôt. Quand elle est en train de brouiller le sable comme ça, ça veut dire qu'elle est en train d'essayer de pendre un oeuf. Tiens, il y a un autre oeuf qui a été pendu. Heureusement que je l'ai vu avant qu'un zombie passe par les parages parce qu'il commence à faire nuit et j'aurais pu facilement le perdre. Bon, maintenant, j'ai pu récupérer quelques oeufs et je vais les utiliser pour lancer la ferme. Et la ferme, ça va être simple. C'est tout simplement des oeufs qui seront posés devant un cours d'eau et quand l'oeuf va éclore, il va être poussé par ce cours d'eau vers un endroit où on rassemble la récolte, donc vers un opère. Il est également très important de choisir l'endroit où on va construire cette ferme. Comme vous le savez, ce processus d'éclosion d'oeufs prend beaucoup de temps et il va mieux que ça se passe dans un chunk qui est tout le temps chargé. Donc, je vous conseille tout simplement de construire cette ferme dans le chunk du spawn. Le chunk du spawn, c'est le meilleur endroit où il faut la construire. Je vous laisse chercher des informations sur le spawn chunk. Comme vous le savez, au moins sur la version Java, il est composé de deux zones. Il y a la zone où les entités sont actives et une autre zone où les entités sont inactives si le joueur n'est pas proche d'eux. Du coup, il faut construire cette ferme dans la zone active parce que les petites tortues, si on veut compter sur elles pour qu'elles grandissent, il faut qu'elles soient dans la zone active. Maintenant, je vais expliquer en bref le principe de la ferme. Regardez cette disposition que j'ai faite. Il y a tout simplement des sources d'eau placées derrière les œufs. Quand un œuf va éclore, il va disparaître et il sera remplacé par une petite tortue. On va faire une simulation. Ben, mettons que cet œuf-là va éclore, donc il va disparaître. Je le reprends du coup. Du coup, on voit qu'il va tout de suite être poussé par la source d'eau qui est derrière. Donc, il va tomber dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, ce sera un endroit de récupération. Donc, je vous laisse choisir comment construire cette zone. Ça peut être tout simplement plusieurs ropeurs que vous mettez ici. Ça peut être d'autres cours d'eau. En tout cas, le choix n'est pas limité ici. Mais moi, je vais me mettre dans le cas de quelqu'un qui vient de commencer son jeu, qui n'a pas beaucoup de ressources. Donc, je vais utiliser les ropeurs le moins possible. Mais pour plus de performances et pour ne pas vous casser la tête, si vous avez une ferme à faire, utiliser des ropeurs, c'est plus simple. Donc, comme j'ai dit, les œufs, ils vont être prêts. Puis, quand ils vont se transformer en tortues, ils vont tomber dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, il y a tout simplement, j'ai choisi de mettre un cours d'eau qui va les pousser vers ici. Et je vais mettre une petite tranchée. Je termine les cours d'eau pour que ça soit des sources. Je vais ajouter juste une petite tranchée avec une autre source d'eau qui va pousser les tortues vers un coin où je vais pouvoir récupérer les écailles de tortue. Bon, maintenant, je n'ai qu'à poser dans cette tranchée une source d'eau ici. Donc, tout ce qui va tomber par là sera poussé par cette source d'eau et il sera poussé ici. Et comme vous savez, une source d'eau peut pousser sur huit blocs. Du coup, je vais arrêter la ferme sur les huit blocs. Donc, je vais voir exactement où va s'arrêter cette source. Bon, la dernière source d'eau s'est arrêtée ici. Ça veut dire que c'est ici que je vais placer le hopper qui va verser vers un chest. Et je vais aller de l'autre côté déposer une boîte, un chest. Et là, il faut qu'il soit là. Et là, je dois trouver ce que j'ai jeté dedans, à savoir le seau. Maintenant, si on a compris ce qui s'est passé, on sait maintenant que cette ferme, c'est tout simplement une zone qui va pousser ce qui va être produit, ce qui va sortir des œufs, vers cette zone-là qui va les pousser vers ce coin. Les petites tortues ainsi que les items, les écailles vont se trouver sur ce hopper-là et je vais pouvoir les récupérer dans cette boîte. C'est à ça que consiste tout le principe de la ferme. Alors, j'ai des remarques très importantes, les gars. Comme vous savez, les œufs de tortue sont très détestés par certains mobs comme les drones ou bien les zombies. Et ils n'hésiteront pas à les casser. Ils viendront même les casser prioritairement que d'attaquer un joueur. Du coup, il faut absolument faire en sorte que les mobs ne puissent pas entrer à l'intérieur de cette ferme. Et il faut faire en sorte également que les mobs ne puissent pas apparaître à l'intérieur de la ferme. Donc, il faut l'entourer par une clôture et l'éclairer à l'intérieur. Comme on a dit, l'éclairage. Et n'hésitez pas à aller à l'intérieur. Je ne donne pas des dimensions exactes parce que tout dépend de la dimension que vous voulez donner à votre ferme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes dimensions. Il n'y a rien qui privilégie ces dimensions plutôt que d'autres. Mais en général, si vous êtes sur la version Java, il y a moyen. Là, par exemple, je vois que l'éclairage de ce bloc est au niveau 6. Et ça, c'est pas bien. Il ne faut pas que ce soit le niveau 6. Il faut que ce soit au moins 8. Du coup, je suis obligé de mettre de l'éclairage ici. Il faut que je trouve le moyen de le mettre sans pour autant gêner le mouvement de cette tortue. Bon, problème résolu avec l'utilisation de lanterne. Maintenant, si je vérifie, je pense que l'éclairage, il est niveau 10, 11. Il faut voir aussi les endroits les plus éloignés. Même si les mobs n'apparaissent pas à l'intérieur, de l'eau. Mais je pense que voilà, il y a l'éclairage que j'ai mis au bord, plus l'éclairage au centre. Ça permet de résoudre tout le problème. Je pense du coup que la ferme, elle est safe. Par contre, faites attention à quelque chose également. Ne marchez pas sur les œufs parce que les joueurs également peuvent casser les œufs. Voici mes tortues qui ont pu pendre des œufs. Alors, essayez d'avoir autant d'œufs que possible. Essayez de les récupérer manuellement, bien sûr, avec une pioche en toucher de soi. Surtout au début, avant de lancer votre ferme. Donc là, il y en a 4. Et on peut avoir des informations sur les œufs. On peut avoir, si vous lisez sur l'écran à droite, il y a le nombre d'œufs. On peut avoir jusqu'à 4 œufs par bloc qui occupent la même place. On voit également le niveau de maturité, probablement. On peut voir si elles sont proches des clores ou pas. C'est Hatch. Ça, c'est le niveau 0. Ça veut dire qu'elles viennent d'être pendues. Elles n'ont pas passé beaucoup de temps à l'extérieur. Du coup, c'est les deux informations intéressantes. Mais pour l'instant, je vais essayer de la récupérer. Voilà. Donc, il y a 4 œufs que je peux ajouter à la ferme. J'ai déposé les yeux que je viens de récupérer ici. Comme ça, j'ai terminé toute la ligne. J'ai maintenant 9. Et je me suis dit, pour cette eau-là, quand elle va venir à cet endroit, elle empêchera les nouvelles tortues de pendre leurs œufs. Du coup, on aurait pu tout simplement enlever l'eau manuellement pour leur permettre de pendre de nouveaux œufs. Mais on va faire ça d'une manière automatique cette fois. On va poser des dispensaires. Ces dispensaires-là, ils seront là pour ravaler cette eau et la remettre à volonté. On va quand même garder cette habitude d'utiliser des blocs un peu distingués pour de la redstone. Je ne vais pas utiliser la pierre directement en dessous de la redstone. C'est une petite habitude que j'essaie d'avoir. Donc, voilà. Tout simplement, on a un levier. On aurait pu mettre probablement un bouton. Sinon, comme vous savez, pour les dispensaires, si on actionne le levier, il faut l'actionner deux fois pour que ça marche. Donc, deux fois pour lancer et deux fois pour arrêter. Bon, j'ai mis tous les seaux d'eau. Testons maintenant le système. On a de l'eau ici. Voilà. L'eau a été ravalée. Donc, je vais utiliser ou bien faire ravaler l'eau quand tous les œufs vont éclore. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent les pendre alors que l'endroit est inondé. Et si jamais la ferme est dans la phase éclosion, il faut mettre de l'eau. Voilà. Juste un petit ajout qui n'était pas vraiment nécessaire, mais c'est sympa quand c'est automatique. Eh bien, maintenant les amis, je pense qu'il n'y a plus qu'à attendre. On a posé tous les œufs dans la ferme. Je pense que tous les œufs sont au même niveau maintenant. Si vous vous rappelez le niveau Hatch, je ne sais pas si je peux y avoir accès ici. Oui, je peux même d'aussi loin, je peux lire sur l'écran à droite ce qui concerne les œufs. En tout cas, ils sont tous au niveau 0 et je pense que les œufs de tortue passent par 3 niveaux. Donc, il faut qu'ils soient au niveau 3 et attendre la nuit pour qu'ils aient une chance d'éclore. Du coup, ils vont mieux ne pas trop dormir, essayer de passer la nuit de temps en temps. Et également, je ne sais pas si ça influence le fait d'avoir construit la ferme dans la zone de spawn. Théoriquement, je pense que ça sert à quelque chose. Oui, il y a un risque que les petits tortues passent sous la demi-dalle. Donc, je vais remplacer la demi-dalle par une marche. Ça sera mieux. Heureusement que j'ai fait attention à cela. Mais à part ça, le principe que vous voyez est simple et c'est une ferme qui mérite vraiment d'être construite. Dès que vous tombez sur des tortues, essayez tout de suite d'avoir des œufs. Et quand vous avancez un petit peu dans le jeu, ce sera le moment d'essayer de construire une ferme comme ça. Je vais attendre maintenant, je vais faire autre chose, attendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Probablement, je trouverai des petites écailles dans cette boîte. Et si jamais il y a quelque chose, je reviens vous voir. Et les gars, il y a de l'avancement. Je ne sais pas si vous voyez la différence en texture entre les œufs. Mais ça veut dire qu'il y en a qui ont commencé à évoluer un petit peu. Et si j'appelle l'écran du débogage, si vous voyez l'option Hatch à droite, donc il y en a des œufs qui sont au niveau 1, il y a des œufs toujours au niveau 0, il y a des œufs déjà au niveau 2. Ça veut dire qu'elles sont proches de se transformer en petites tortues. Ça avance. Les gars, regardez ce qui s'est passé pendant la nuit. On a des tortues maintenant, des petites tortues. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi bonnes nageuses. Elles marchent très bien, elles peuvent marcher même en contre-courant. C'est pour ça que j'ai vu des fermes où on fait des tranchées de deux blocs de haut. Mais je pense que ce n'est pas grave. Parce que de toute manière, quand elles vont grandir, elles laisseront tomber leurs écailles. Les écailles comme item vont quand même suivre le cours d'eau. Donc ce n'est pas un souci. Il faut juste que ça ne se passe pas au-dessus de ces œufs. Ce qui est quand même rare. Je ne pense pas que la chance où ça peut arriver est quand même rare. Donc voilà, on a deux œufs qui ont pu éclore. Et ça se passe pour l'instant comme prévu. Les tortues sont en train de nager maintenant. Et dès qu'elles vont grandir, leurs écailles tomberont là où il faut. Bon, les amis, regardez finalement ce qu'on a. Il y a les deux tortues qui ont apparu la première fois. Elles ont atteint l'âge adulte. Et normalement, quand les tortues grandissent, elles laissent tomber leurs écailles. Ben, on va vérifier dans la boîte si les deux écailles sont ici. Et effectivement, on a les deux écailles de tortues. Plus que trois pour qu'on puisse construire notre carapace de tortues. Cette ferme, quoique très simple, elle fonctionne très bien. Il y a une autre petite tortue qui a apparu parce qu'il y a un troisième œuf qui a éclos. Je vais attendre qu'elles grandissent et il y a les autres œufs qui attendent leur moment d'éclosion. Juste essayez de faire le plus rapidement possible quand vous voyez des tortues. De les faire reproduire pour avoir des œufs. Et tout de suite, vous pouvez lancer votre ferme. Vous pouvez... Ah, voilà ! Là, devant moi, je ne m'attendais pas à ça. La troisième tortue a grandi tout de suite. Je vais voir si la troisième écaille est ici. Moi, je suis content que ça l'a fait devant la caméra. Oui, voilà ! Voilà, on a reçu notre troisième écaille. Ça veut dire que la ferme fonctionne comme prévu. Je pense qu'on perdra rarement des écailles. Le problème, c'est que les tortues peuvent se baigner contre courant. Mais ce n'est pas un souci pour l'instant. Il y a également moyen de faire reproduire ces tortues qui ont apparu. Donc, on va les utiliser pour avoir d'autres œufs. Et je ne veux pas avoir plus que huit tortues ici. Si j'ai plus de tortues, il va falloir s'en débarrasser, les laisser partir peut-être dans l'eau. Ou bien remplacer cette tranchée par une tranchée d'une profondeur de deux blocs. Et comme ça, les petites tortues, quand elles vont tomber dedans, elles ne pourront plus revenir à cet endroit ouvert. Et quand elles vont grandir, vu que leur hitbox est plus grande qu'un bloc, elles vont suffoquer à l'intérieur de la tranchée. Du coup, je ne veux pas voir apparaître d'autres tortues plus que celles que j'ai ici. Les autres tortues, je vais essayer de m'en débarrasser par un système un peu ingénieux comme celui que je viens d'écrire. Mais pour l'instant, la ferme fonctionne très bien. Comme vous voyez, il faut juste attendre. Il faut être patient. Eh bien, les amis, après un petit peu d'attente, regardez finalement ce qu'on a dans la ferme à tortues. Comme vous voyez, il y a plein de tortues. Ça veut dire qu'on a plein d'écailles et c'est ce que je vais essayer de vérifier à l'intérieur du coffre. Oui, comme vous voyez, on a quatre écailles en plus. Ça veut dire qu'on a assez d'écailles pour faire une carapace de tortues. Ne tardons pas, faisons une carapace de tortues et ça sera ma toute première du jeu. Ça sera ma toute première de ma vie. Comme vous savez, il faut placer tout simplement cinq écailles comme ça et on a une carapace de tortues. Est-ce qu'il y a un achievement pour cela? Non, je ne pense pas. Et comme vous voyez, on a dix secondes de respiration sous l'eau. Et franchement, ça rend bien le casque. C'est pas mal. Même si ça cache les yeux. Mais ça donne un petit peu le temps de tortues. Bah, je suis content finalement. On est arrivé à notre but. Et je pense que la ferme va continuer à produire pas mal de tortues. C'est une ferme très productive si jamais on sait comment l'utiliser. En plus, elle est très très simple. Et bien sur ce, les amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires si vous avez des idées ou des suggestions. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.